Bonjour et bienvenue pour cette deuxième édition du JT NDD Au sommaire nous retrouverons L'athlétisme Les carnavales pas comme les autres La danse avec Véronique Vandamme It's winning Et enfin, fais des bulles Chloé, savais-tu que l'athlétisme au collège était le sport le plus pratiqué ? Ah oui, tu m'apprends un truc Découvrons tous les sites de ce sport à travers notre reportage Salut tout le monde, je vais interviewer les élèves et les profs du club au Havre Allez c'est parti Bonjour madame Bonjour Alors en quoi consiste ce club ? Alors l'objectif pour nous c'est de faire découvrir aux élèves qui sont là toutes les disciplines athlétiques Et le deuxième objectif qui nous paraît important c'est qu'ils participent aux compétitions avec nous D'accord, et quel matériel utilisez-vous ? Ça dépend des spécialités Là aujourd'hui on fait lancé Donc on utilise javelot, poids, disque Il y a même des fois du marteau Après si on fait de la hauteur il y a la différence de toit Si on fait de la vitesse c'est du matériel de chronométrie Si on fait des haies, évidemment il y a des obstacles Ça dépend de ce qu'on pratique D'accord, dans quel but, quel résultat aimeriez-vous atteindre ? L'objectif pour nous il est clairement affiché C'est un, que vous laissez les compétitions Deux, d'emmener un maximum d'élèves au national par équipe D'accord, merci beaucoup, au revoir Merci, au revoir Alors pourquoi avoir je pas dit ce club ? Parce que je voulais faire du sport et je voulais pas faire autre chose D'accord Et est-ce un sport personnel ? Tu y penses depuis la primaire ou ça a toujours été une passion ? Bah j'ai toujours été passionné au sport D'accord Et apprends-tu une nouvelle chose par rapport au sport que tu faisais en primaire ? Bah oui parce qu'avant je faisais pas de l'athlétisme J'ai fait du tennis D'accord Et as-tu déjà de l'expérience au niveau de l'athlétisme ? Bah oui, j'ai fait toutes les compétitions pour l'instant Et j'espère continuer la prochaine D'accord, bah merci beaucoup Et maintenant, poursuivons avec nos profs carnavaleux Effectivement, avec monsieur Pidou et Paul Wigdang Oui Je te connaissais en tant que professeur de FVT Animateur du club Nature Et qui plus est, coordinateur du club Recto Verso C'est-à-dire le club théâtre des lunes Qu'est-ce que tu fais dans une salle de sport ? Bah on s'amuse avec les copains là On chante un peu, on fait la fête, on fait de la musique On est à l'orchestre Mais c'est dans une salle de sport ? Oui c'est bien, on fait un petit basket entre deux Et on s'éclate Non, on est au carnavaleux Oui mais vous n'êtes pas habillé au carnavaleux ? Pas nous, on est l'orchestre L'orchestre, et tu fais quoi dans l'orchestre ? Tu joues quel instrument ? Moi je joue pas moi Je joue pas l'instrument, c'est eux les musiciens Je fais une petite présentation vite fait là ? Alors, William à la bâti Enchanté, William Mathieu au clavier Salut C'est beau, c'est beau ce petit salut Donc on a Jérôme à la lumière Bonjour Emmerick à la basse Ils font des petits solos à chaque fois qu'on les présente Dimitri au son Un petit son quand même Un peu dimi Voilà Et au percure on a Pilo Je compte sur vous Voilà Alors j'oublie le guitariste Antoine Qui est en train de gérer la partie comptabilité là pour le moment Et les deux chanteuses qui arrivent juste derrière Voilà Ah il y a des chanteuses ? Mais alors tu fais quoi là-dedans ? Moi je chante Tu rigoles Non mais Tu rigoles Non mais franchement Non mais Non franchement Autant le théâtre J'y crois Mais Chanter Non Voilà écoute Mon petit Bernard Tu vois Je te fie Mon Bernard Père Père Je te fie une place Et tu reviens à 22h Et tu verras D'accord Ok Mais t'as sûr On verra Allez A dans deux heures Ok Let's make a brand new star Open up your mind I'm done He loves you Jesse He's following me For all this Jesse Show me Show me Show me One, two, three, four How are you operating ? I'm fine Thank you And you ? Je traduit pour nos auditeurs Il va très bien Alors Que fais-tu In the carnavaler ? Ah but of course It's carnaval I love carnaval Alors il adore le carnaval Il est très Content de faire le carnaval It's Marrow J'aimerais que Pour nos auditeurs Nous parlions Peut-être Autre chose que la langue De Shakespeare Donc nous allons parler En français Ils ont une campagne Ils sont les meilleurs assistants du monde Ah yes Of course Pourquoi fais-tu le carnaval Alors que tu es Anglais Irlandais ? Irlandais Je l'ai fait J'ai fait mon baptême La première année À Dunkerque Et depuis J'adore Donc tous les ans Je le fais Mais comment Est-ce possible Qu'un Irlandais Puisse aimer le carnaval Alors que Les anglais Sont plutôt Très BCBG Très Chapeau melon Et bottes de cuir C'est vrai Mais justement C'est pour ça Comme il n'y a rien Comme ça Qui existe en Angleterre Quand je suis venu à Dunkerque Ben voilà J'ai tout de suite adoré On peut se lâcher un peu On s'amuse entre amis L'équivalent n'existe pas Chez moi Donc pourquoi pas Alors c'est quoi L'équivalent Chez toi ? On a un carnaval À Londres Mais c'est plutôt Des défilés Des chars Et c'est pas très intéressant Mais en Irlande On a Le Saint Patrick Et là C'est un peu Comme le carnaval D'Ankiak Ah bon ? Les gens Ils se déguisent On boit un verre En fête entre amis Et on écoute la musique traditionnelle Oui mais toi Anglais T'as pas de copains Qui font le carnaval Donc tu fais carnaval avec qui ? Ben justement Tous les ans J'invite Entre 5 et 10 amis Qui viennent du monde entier La France L'Italie Les Etats-Unis Le Canada L'Irlande L'Angleterre Et on fait le carnaval ensemble Et bien sûr Je fais avec mes amis Et mes collègues Ah oui Et bien on les verra Très prochainement à l'antenne Et est-ce que t'as quelque chose A rajouter sur le carnaval ? Je pense que t'es passé A la télé dernièrement Et là tu vas passer Sur une chaîne Formidable Qui est celle Des dunes Oui Je vais passer aux dunes Et pourquoi t'es passé Au journal télévisé ? Alors ça c'est un chanteur Qui chante très très bien C'est notre professeur Monsieur Pridu Qui aime les chatons Et pourquoi les chatons ? I love the kitten Voilà Je sais pas Il aime les chatons Mais d'ordinaire Un anglais se mettrait en kilt C'est vrai Mais je trouve que j'ai fait pas mal Quand même C'est un peu Ça fait un peu tigre Mais bon On se retrouvera tout à l'heure Au bal de bière Oui bien sûr C'est la première fois Que j'ai fait le bal de bière Donc je pense que ça va Ça va être intéressant Mais t'es un fou du carnaval Cette année t'as fait quoi ? J'ai fait les trois joyeuses Et j'ai fait des avant-balles Et là j'ai fait les balles de bière Donc prochainement Tu vas faire le carnaval Avec les élèves Mais on parle anglais ? Ah bah oui Bien sûr À ce que j'ai fait avec les élèves C'est ça Bien À bientôt À bientôt Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui Sais-tu danser le moderne jazz ? Non pourquoi ? Eh bien tu vas pouvoir apprendre Grâce à Madame Vandamme Et son cours de danse Génial On vous invite alors À découvrir ce sport Au sein de notre reportage Oui bonjour Je me trouve actuellement Là où nos élèves Apprennent les chorégraphies Du spectacle de fin d'année Bonjour Madame Vandamme Bonjour Depuis combien de temps Animez-vous ce club danse ? Alors j'anime ce club danse Depuis 10 ans En quoi consiste-t-il ? J'accueille environ 90 danseuses Pour leur faire connaître Le moderne jazz Sur cette tranche horaire De quel niveau de classe s'agit-il ? Alors entre midi et 1h moins le quart J'ai les 3ème et les 4ème Et de 1h moins le quart A 1h15, 1h30 J'ai les 6ème et les 5ème Pourquoi avoir séparé les niveaux ? J'ai séparé les niveaux Parce qu'elles étaient Beaucoup trop nombreuses Donc je ne pouvais pas accueillir En une seule fois Les élèves Voilà pourquoi j'ai séparé Le groupe en deux Actuellement avez-vous bien avancé Sur la première chorégraphie ? Oui on est environ À peu près à la moitié De la première chorégraphie Et quasiment terminé Pour les 6ème et les 5ème En sachant que la chorégraphie C'est un peu moins long Donc ça explique pourquoi On a déjà On a presque terminé Êtes-vous satisfaites De leur travail ? Alors oui Je suis très très satisfaite De leur travail Bon elles sont un petit peu bruyantes Mais bon Elles sont très nombreuses Donc je peux le comprendre Mais dans l'ensemble Elles sont investies Et c'est un plaisir De travailler avec elles Avez-vous d'autres choses À ajouter ? Oui peut-être Que j'accueillerai Un peu plus de garçons Ce qui est formidable Parce que les garçons Sont souvent à la porte Ils n'osent pas Entrer dans la salle Donc moi je les accueille Et je leur laisse regarder le cours Mais malheureusement Ils ne sont jamais avec moi Pendant le cours de danse Donc c'est un petit regret Mais bon Je ne désespère pas J'espère bien qu'à ce jour Les garçons franchiront le pas Merci Merci Je me trouve en présence Des élèves de sixième Et de cinquième Que penses-tu De ton professeur de danse Madame Vandam ? Madame Vandam Elle est géniale Elle nous apprend Beaucoup de choses Et on apprend Très très vite Avec elle Donc voilà Merci Comment trouves-tu L'ambiance dans ce club ? Il est bien L'année dernière Il y avait toutes les classes mélangées Donc il y avait trop de différences d'âge Maintenant il n'y a que sixième, cinquième Donc on n'est plus rapprochés Et c'est mieux Enfin on a une meilleure ambiance Merci Bonsoir Ici Lise Delepierre En direct de la salle de danse de Ouamil Où nous retrouvons Madame Véronique Vandam Bonsoir Madame Je suis fière de vous interviewer Étant une professeure de danse Non seulement au collège Mais aussi à Ouamil Dans mon club Que représente la danse pour vous ? Alors c'est difficile de résumer Ce que représente la danse pour moi En une seule phrase La danse pour moi C'est une passion Une discipline de rigueur Donc j'essaye tout simplement De transmettre à mes élèves Cette rigueur Et si elle pouvait être appliquée Dans la vie de tous les jours Ce serait fabuleux Maintenant Le fait que pour la plupart d'entre eux Ce soit une activité à loisir Et qu'ils sont heureux Lorsqu'ils sortent de mes cours Pour moi J'ai tout gagné Depuis combien de temps Animez-vous cette activité en ce lieu ? Alors j'anime cette activité Depuis 15 ans Quel âge ont vos élèves ? Alors les plus petits doivent avoir Entre 7 et 8 ans Et les plus âgés 40, 50 Peut-être un peu plus C'est un véritable plaisir De travailler avec les adultes Et bien merci de votre accueil Et puis-je interviewer Trois de vos élèves ? Bien sûr, avec plaisir Soeur Pauline Depuis combien de temps Pratiques-tu de la danse Avec Véronique ? Depuis 15 ans déjà Comment pourriez-tu la définir ? Et bien Véronique Je la connais depuis 15 ans C'est une prof Qui m'a donné vraiment La passion de la danse Elle est très pédagogue Elle est toujours très gentille Très à l'écoute Elle nous apporte beaucoup à la danse Aussi en dehors de la danse Comme ça fait des années Que je la connais Et voilà Tout le monde l'adore Tout le monde adore venir à la danse C'est une personne merveilleuse Antoine est-il le seul garçon dans ce groupe ? Oui Il y a eu déjà des garçons Il y a quelques années Mais c'est toujours le plus fidèle C'est Antoine Comment pourriez-tu le définir ? Antoine c'est notre chouchou Nous on a toujours considéré Antoine Comme si c'était une danseuse Parmi les autres en fait Donc voilà Il fait partie des filles C'est un garçon Mais il fait partie des filles Voilà Merci Rien Bonsoir Antoine Parmi les cours Canibéro Es-tu le seul garçon ? Oui actuellement je suis le seul garçon Même s'il y a eu d'autres garçons auparavant Notamment dans les cours des plus jeunes On a eu aussi Thibaut Qui est resté quelques années Mais qui a dû partir à cause de ses études N'es-tu pas un peu frustré devant toutes ces jolies filles ? Non pas du tout Sauf que ça fait maintenant 12 ans que je danse avec Véro et le fini Et donc il y a une belle osmose dans le groupe Donc pas de frustration Que penses-tu de l'ambiance ? Que penses-tu de l'ambiance ? Très bonne ambiance aussi Egalement du fait que je suis dans le groupe depuis très longtemps On s'entend vraiment très très bien Donc sans problème Retrouve-tu les filles à un autre moment ? Oui ça nous arrive à quelques occasions Anniversaires ou autres De se voir en dehors de la danse Bien merci et au revoir Voici une ancienne élève du collège Qui se trouve maintenant au lycée Alors moi c'est Anaïs J'ai 16 ans Et ça fait depuis la 6ème que je fais de la danse avec Véro Et je suis actuellement terminale Comment es-tu arrivée ici ? En 6ème j'ai commencé le club danse avec Véro Et elle m'a proposé de continuer la danse ici avec elle à Ouamil Et du coup maintenant ça fait 7 ans que je suis Et bien un grand merci à tous ces danseurs Et durant ce court-métrage Vous avez pu faire connaissance avec Madame Véronique Vandame Un des nombreux professeurs Qui annume un club au sein de notre collège Et peut-être à la prochaine fois Pour découvrir un autre personnage Nous avons là des danseuses exceptionnelles Passons à présent au projet e-tuning Hello Mrs Bourgeois You look very nice today Thank you Pourquoi êtes-vous ici ? Alors aujourd'hui nous faisons des crêpes Et c'est une dominante ? Ah oui, nous faisons... En fait la dominante c'est de faire des recettes en anglais cette année Donc là pour l'instant on réalise les recettes On prend des photos Et ensuite on va faire un montage Et les élèves vont créer leur livre de recettes en anglais Super ! Et y a-t-il d'autres idées de projets pour cette dominante ? Oui, alors les élèves ont émis le souhait de faire une BD Donc là on est en train d'y penser avec Madame Classio Ensuite on va faire un petit journal en anglais aussi également Voilà Et nous avons eu vent aussi des idées de yoga ? Ah oui mais ça c'est déjà en place depuis le mois de septembre C'est-à-dire qu'il y a un groupe qui fait du yoga avec Madame Classio En anglais Et il y a un groupe qui fait de la cuisine avec moi Donc en fait on se dépense pour mieux manger derrière Vos idées ont l'air élaborées Combien de temps avez-vous eu pour organiser ce projet ? Trois jours Ah c'est court ! En fait ce qui s'est passé c'est qu'au mois de juin On m'a demandé de faire une dominante avec comme base l'anglais Et j'avais que quelques jours pour donner mes idées Et voilà Et vous étiez très... Vous étiez très... Vous avez beaucoup d'idées en fait Mais Madame Classio m'a beaucoup aidée également D'accord Mais il a l'air intéressant Thank you Bye You're welcome It was great ! Rejoignons dès maintenant nos couturières du club Fais des Bulles Bonjour Madame Gâteau Bonjour Guillaume Aujourd'hui nous sommes dans quelle dominante ? Nous sommes dans une dominante qui s'appelle Fais des Bulles Très bien Que veux-vous ici dans la dominante Fais des Bulles ? Alors la dominante Fais des Bulles s'adresse à des filles Essentiellement qui désirent apprendre à coudre Donc elles ont créé leur costume Elles sont allées choisir le tissu qu'elles voulaient utiliser pour créer leur costume Et elles vont donc faire ces costumes, coudre ces costumes Merci Et quel est votre rôle ici ? Alors moi j'aide les élèves Parce que les filles qui ont choisi cette dominante ne savent pas vraiment coudre Un petit peu mais pas beaucoup Donc je leur apprends à coudre D'abord on fait des petites choses de base, des petites choses élémentaires On apprend à faire des points tout simples Et pour ensuite pouvoir créer un costume et le coudre Merci beaucoup, au revoir Au revoir Guillaume Bonjour les couturières Bonjour Donc pourquoi avez-vous choisi la dominante Fais des Bulles ? Bah parce que j'aime bien coudre Et là ça m'apporte beaucoup plus de choses que quand je cours chez moi Oui bah j'aime bien coudre aussi Et ça nous apporte beaucoup beaucoup de choses On va faire des costumes pour le spectacle de fin d'année Et euh... D'accord Et aimez-vous cette dominante ? Bah oui parce que j'aime bien coudre Donc du coup bah ça me plaît Oui parce qu'on coud et on est notre fille Et c'est bien Et à la fin on va faire un déjeuner C'est bien parce qu'on apprend des choses On va là en ce moment On fait des trucs pour Pour piquer les aiguilles D'accord merci Au revoir Notre JT touche à sa fin Nous espérons qu'il vous a plu Nous vous réveillons pour un prochain JT Au revoir et à bientôt Deminez qui sera le prof vedette de notre prochain JT Et tentez de gagner deux places de cinéma pour le film de votre choix Pour participer Déposez le billet qui vous sera remis très bientôt Où il faudra inscrire le nom du prochain prof vedette Celui qui trouvera la réponse la plus plausible sera le gagnant Alors rendez-vous dans les salles de techno au fond de la cour A bientôt